Musique Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et non je vais pas faire comme si de rien n'était donc oui je suis de retour sur Youtube alors pas du tout régulièrement tous les dimanches matins comme je pouvais faire anciennement mais une fois de temps en temps le dimanche matin il se peut qu'il y ait une vidéo quand j'aurai envie, l'inspiration, le temps etc etc. Bref vous avez été, je vais pas dire nombreuses mais un bon paquet à me dire que les vidéos vous manquaient je vous cache pas que ça me manquait pas du tout au début mais depuis quelques semaines voire depuis quelques mois ça a commencé à me manquer surtout le partage en fait avec vous au niveau des commentaires donc je me suis dit pourquoi pas reprendre de temps en temps les vidéos donc pour commencer je me suis dit que j'allais vous présenter en fait la transition du Project Lite entre l'année 2020 et l'année 2021 concernant l'OPL moi j'utilise un classeur en 30-30 alors je sais que c'est un grand format ça peut faire peur à certains et certaines mais moi j'utilise pas du tout la double page comme c'est normalement conseillé de faire c'est à dire une double page par semaine j'utilise une double page par mois donc pour moi le 30-30 ça suffit des fois il me manque un tout petit peu mais bon je fais toujours en sorte que ça rentre dans une double page à part le mois de décembre j'en utilise deux parce qu'évidemment il y a plus d'événements au mois de décembre et pour le classeur donc c'est la marque We're Memory Keeper et c'est ceux en simili-cuir alors concernant les pages justement de présentation et de transition des années donc j'utilise le papier Stamperia, c'est la collection atelier je crois, je vais vous montrer ça de suite parce que le bloc de papier est dans le classeur voilà c'est celui-là atelier de Stamperia je le laisse là parce que je ne m'en sers que pour faire justement les transitions d'année donc pour 2020 j'avais utilisé ce papier avec les tampons de Simpli Graphique avec tous les numéros voilà mes pages de transition entre 2020 et 2021 donc toujours la même collection de papier et les mêmes tampons les alphabets je sais plus ne me demandez pas franchement j'en ai aucune idée et je comptais donc justement vous montrer mes futures pages de Project Life pour le mois de janvier etc etc à voir maintenant comment je vais m'organiser parce que je ne voudrais pas que les photos apparaissent alors si c'est moi ce n'est pas grave mais les autres personnes ou selon ce que je fais je n'ai pas forcément envie que ça soit sur Youtube donc bon il y aura peut-être les post-its sur les photos je sais que c'est pénible parce que même moi quand je regarde je ne trouve pas ça super agréable à regarder mais bon c'est pas trop choix je me dis vous faites mieux ça que rien du tout voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez évidemment j'espère que mon retour vous fait plaisir en tout cas moi je suis ravie j'espère que ça vous aura plu que ça vous plaira n'hésitez pas à me dire tout ce que vous attendez tout ce que vous avez envie de partager en commentaire et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye